Musique Cette semaine nous vous emmenons à la découverte des coulisses de la cathédrale Saint-Gatien. Avec Franck et Rachel, nos deux guides du jour, nous irons notamment visiter la salle des cloches ou bien l'escalier extraordinaire de la Tour Nord, une véritable prouesse architecture. La cathédrale sous un nouveau jour, c'est tout de suite. C'est une cathédrale qui est très visitée, qui fait partie des plus belles cathédrales de France. On peut la comparer à celle de Notre-Dame de Paris, de la même période, de Gouttans également, qui est une magnifique cathédrale, et qui malgré tout a beaucoup d'endroits cachés, dissimulés, que nous pourrons d'ailleurs découvrir ensemble. Alors nous sommes ici dans la galerie occidentale qui relie la Tour Sud à la Tour Nord. Et dans cette galerie, on peut observer, chose rare ici, puisque personne n'a accès à cet endroit, les vitraux du XVe et XVIe siècle, qui proviennent certainement de la Nef et qui ont été mis en œuvre ici lors d'une opération de restauration. On est au premier tiers dans les hauteurs, les différents niveaux de la cathédrale. Et on domine du coup toute la Nef jusqu'au cœur, où on aperçoit effectivement les vitraux qui datent de la même période du XVe siècle. On ne connaît pas exactement la date de leur mise en œuvre ici, mais effectivement, ça fait plus de 400 ans qu'ils ont en place. Nous sommes ici dans la Tour Sud de la cathédrale de Tours, plus exactement dans la chambre des cloches. Nous avons ici quatre cloches visibles, qui sont des objets religieux, qui ont tout un nom. Nous avons ici Martin, qui est la cloche la plus ancienne. Elle date du XIVe siècle et elle sonne le « là ». Ici, en partie centrale, nous avons Christus, qui a été installé dans la cathédrale en 1749. Elle sonne le « dos » et elle provient de l'abbaye de Cormerie. Ensuite, Maurice. Maurice qui sonne le « ré », elle a été installée dans la cathédrale en 1864. Elle est la plus lourde, elle pèse 2,75 tonnes. Et donc, à l'arrière, nous avons Gatien qui sonne le « mi ». Donc, ces quatre cloches sont en bronze. On a aujourd'hui un système d'électrification. Mais en fait, à l'époque, on avait des personnes qui sonnaient les cloches, d'où le terme « clochard ». En fait, c'était les personnes qu'on ramenait dans l'église. On leur donnait une pièce et ils avaient pour rôle de sonner les cloches. Alors, nous sommes ici, dans l'endroit le plus secret et le moins accessible de la cathédrale. Nous sommes à l'intérieur de la Tour Nord, dans laquelle a été construit un escalier qu'on appelle l'Escalier Royal, qui mène simplement au Lanternon et qui pourtant est un chef-d'œuvre d'architecture et de stéréotomie. Ici, l'escalier est simplement tenu par des marches superposées les unes sur les autres, retenues par les pilastres que l'on voit là et qui viennent composer une ellipse qui elle-même repose sur des arrêtes dans le vide. Cette œuvre a été faite pour la beauté du savoir-faire, pour la beauté du geste, pour la beauté de l'architecture, pour la beauté de la taille de pierre. C'est un escalier qui n'est jamais emprunté ni vu par personne. Nous sommes ici à une altitude à peu près de 60 mètres, puisqu'on est à 68 mètres, mais tout en haut de la dernière flèche. L'ensemble de la cathédrale est construite avec la pierre de Cheyé, qui provient des carrières de Langeais. Les pierres étaient d'ailleurs approvisionnées par bateau, par la Loire. Et puis l'ensemble des charpentes qui constituent la couverture de l'édifice sont faits de bois provenant de la forêt de Chinon. Donc tous les matériaux sont issus de la proximité du site. Nous sommes ici dans la seule salle souterraine voûtée de la cathédrale. Il n'y en a pas d'autres. Et au XIXe siècle, cet espace, qui était utilisé avant de stockage, certainement pour les moines, puisque l'accès ne se fait que par le cloître, et pas par la cathédrale, a été utilisé pour installer ce qu'on appelle aujourd'hui le calorifère. Donc vous voyez, c'est ensemble d'un dispositif de chauffage à air pulsé, qui soufflait de l'air chaud dans la nef, par des grilles que l'on peut apercevoir encore aujourd'hui. Et ce calorifère est alimenté à l'aide de charbon, notamment par des trappes extérieures qui permettaient d'assurer une livraison depuis l'extérieur de la cathédrale. Ce dispositif a été installé au début du XIXe siècle et il a fonctionné jusqu'en 1930. L'électricité a permis d'installer des systèmes de chauffage bien plus performants et plus économiques, mais également pour une question de maintien d'une atmosphère à l'intérieur de la cathédrale qui permet la sauvegarde des œuvres. Parce qu'un air pulsé, chaud, assèche les œuvres, abîme les fresques et les tableaux, évidemment. Donc il fallait, dans les années 60-70, inventer un système de chauffage qui ne porte pas atteinte à la sauvegarde des œuvres intérieures de la cathédrale. C'est un dispositif de chauffage à air pulsé qui consommait énormément de charbon, d'où la présence des rails au sol qui permettaient de livrer le charbon dans des petits wagonnets, diminuant ainsi l'effort de celui qui était en charge de l'entretien et du fonctionnement des chaudières. Et vous voyez que le nombre de batteries de chaudières est très important et correspond au volume très important de la neve qu'il fallait chauffer. Alors nous sommes ici à la sacristie. C'est un lieu qui ne se visite pas pour les gens qui viennent visiter la cathédrale parce que c'est un lieu qui est réservé à la préparation des célébrations qui ont lieu ici. C'est là par exemple que les prêtres s'habillent, que les servants d'hôtel s'habillent aussi ou se préparent. C'est ici aussi qu'on entrepose tout le matériel liturgique, ce qui sert à célébrer la messe, les sacrements. Derrière là-bas, vous avez ce qu'on appelle le chapier par exemple. Alors le chapier, c'est un meuble tout à fait particulier de la cathédrale dans lequel vous avez des tiroirs qui se pivotent et sur lequel on peut étaler à plat des ornements très, très amples de telle façon qu'ils ne soient pas abîmés. Et ça, les chapiers, vous n'en trouvez que dans les sacristies et en particulier les sacristies des églises très importantes. Alors ce grand placard qui est au-dessus du chapier, c'est un placard de rangement simplement, mais dans lequel il y a évidemment un certain nombre de choses. Alors on va regarder ensemble si vous voulez. Alors, de ce côté-ci, vous avez en particulier ce qu'on appelle des reliquaires, c'est-à-dire des boîtes ouvragées dans lesquelles il y a des reliques de saints, c'est-à-dire des os, des morceaux de vêtements, qui étaient une manière d'être en lien avec eux, une manière de communier à ce qu'ils avaient vécu et de suivre leur exemple. Et là, vous avez tout un tas de portes-cierges en fonction de ce dont on a besoin, de la façon dont on va aménager un lieu pour une fête ou pour... Eh bien, vous voyez, on a un réservoir dans lequel on peut puiser pour pouvoir aménager l'espace liturgique. Appartient à la cathédrale un certain nombre d'objets précieux qui sont, on va dire, le trésor de la cathédrale, qui est donc dans des endroits très sécurisés, bien sûr. La plus intéressante, à mon avis, parce qu'elle est particulière, c'est ce petit anneau qu'on voit là, qui est un anneau sans doute épiscopal qui date du VIe ou VIIe siècle. Et il y a le nom de la personne qui le portait, qui devait être un évêque, donc c'est l'Evrassius. C'est peut-être le moins clinquant ou le moins brillant par rapport aux autres, mais il est très émouvant, dans le sens où il est le témoignage d'une église vivante au VIe ou VIIe siècle ici. Alors juste à côté, là, vous avez de nouveau un reliquaire, un très beau reliquaire. Il devait contenir le crâne d'un saint. On peut l'ouvrir. Et ici, vous avez une petite fenêtre qui permettait de le voir et donc de le vénérer. Et puis, ici, vous avez un très beau calice du XVIIe, très ouvragé, avec ce qu'on appelle la pataine qui sert à mettre l'hostie. C'est une très belle pièce, très lourde. Nous sommes ici dans la cour de la sacristie. On a refait le sol. Et à cette occasion, nous avons découvert un ancien passage voûté. et probablement, on suppose qu'il relie l'ancien archevêché, donc l'actuel musée des Beaux-Arts, à la cathédrale. On a, en fait, du côté de l'ancien archevêché, un passage dans la même direction. On imagine qu'il y avait une connexion entre l'ancien archevêché et la cathédrale. Mais ça demande des investigations, un peu plus approfondies. La cathédrale Saint-Gatien porte le nom, en réalité, du premier évêque de Tours, dont l'existence supposée est du IIIe ou IVe siècle. On est en l'an 200 ou 300. Et Saint-Gatien vient évangéliser par ordre du pape, l'autorité ecclésiastique de l'époque, la Touraine. C'est le nom de cette cathédrale qui a été construite en l'an 1126, exactement, le début du chantier. Cette cathédrale a été terminée au milieu du XVIe siècle. Le chantier a duré plus de 400 ans. Et le chantier a commencé par la construction des Tours, début XIIe, puis le Chœur, et enfin la croisée du transept et la nef, qui ont réuni les deux parties. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada